Il fallait effectivement mettre en place l'institution qui était prévue, ce qui était prévu, puisque cette chambre régionale existe depuis très longtemps, et que les pouvoirs publics nous demandent maintenant de la faire monter en charge. Et donc l'idée c'était que j'arrivais, les deux chambres départementales étaient tenues par deux éleveurs, j'arrivais, je venais du monde du végétal, et je représentais peut-être une position qui pouvait être une position de compromis, dans un univers qui était relativement divisé, effectivement, et qui pouvait faire la jonction. Je me suis attaché à faire cela pendant deux mois, à la suite de l'invalidation du bureau, après l'élection du 15 mars, on est arrivé à un accord, un accord qui a été convenu, qui était partagé par les deux chambres départementales, qui était très clair, qui était précis, et qui répartissait les prérogatives au sein de la régionale, entre les deux équipes, entre les deux équipes qui avaient gagné les élections, plus les GIA de Haute-Corse, qui rentraient dans le bureau de la chambre régionale. Dès le début de la session, le président Joseph Colombani, de la chambre départementale de Haute-Corse, a précisé publiquement que l'accord, qu'il ne se reconnaissait pas dans l'accord que je venais de présenter, qui avait été largement discuté. C'était donc de sa part, clairement, l'affirmation qu'il avait changé d'avis, qu'en tous les cas, il ne validait plus cet accord que nous avions longuement discuté. À partir de là, la gouvernance est devenue très compliquée. À partir du moment où la chambre régionale a pour vocation de fédérer les deux chambres départementales, à les mettre en concertation, à créer des missions transversales, à avancer sur les dossiers qui sont, par définition, régionaux, puisque pratiquement toutes les problématiques qui touchent l'agriculture corse sont régionales, à partir de ce moment-là, la montée en charge, la montée en responsabilité de la chambre régionale était compromise. Il est évident que moi, je n'avais plus ni de marge de manœuvre, ni... et que ma parole était discréditée, puisque jusque-là, ma parole, je l'avais engagée sur la base d'échanges successifs entre le Nord et le Sud. Mon sentiment profond, c'est qu'on a confondu les enjeux. C'est qu'à un moment donné, les enjeux de pouvoir ont pris le dessus sur les enjeux de l'agriculture, du devenir de l'agriculture. Moi, je souhaite que la chambre régionale fonctionne. Il y a une attente forte, sur les ports publics, aussi bien de la région que de l'État, sur une chambre régionale. C'est d'ailleurs totalement cohérent. Il faut arrêter d'avoir... Il n'y a plus de départements, donc pourquoi aurions-nous encore deux chambres départementales ? C'est juste ridicule. Donc, il y a une attente forte et de la part de la région avec des acteurs qui se sont régulièrement exprimés sur ce sujet. Une attente qui a été exprimée également par le ministre de l'Agriculture lorsqu'il est venu nous rendre visite au début juillet. Donc, de toute façon, elle va devoir se faire. Après, aura-t-elle des missions larges ? Sera-t-elle un vrai outil de représentation, je dirais, optimisé des professionnels dans les instances de réflexion et de décision ? Ça, je dois dire que je le souhaite. Mais aujourd'hui, on n'en prend pas le chemin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada